Bonjour. Dans cette capsule, vous apprendrez comment diviser votre écran de iPad en deux. Premièrement, vous devez ouvrir les applications qui vous intéressent. Donc, par exemple, si moi, c'est l'application Note que je veux avoir dans un côté, je vais commencer par l'ouvrir, puis je vais quitter la minimiser l'application. Elle va alors se retrouver, si vous voyez, dans le doc dans le bas, dans les applications récemment utilisées. Puis, je vais ouvrir l'autre application qui m'intéresse. Donc, par exemple, si l'autre application, c'est Safari, je vais ouvrir Safari. Et puis là, dans le bas, je vais faire glisser mon doigt du bas vers le haut pour faire apparaître le doc. Puis, je vais prendre mon application Note et la glisser à côté. Alors, maintenant, le doigt sur l'application, je la glisse tout simplement à côté du Safari. Donc, on voit que l'écran est parfaitement divisé en deux parties égales. Donc, je peux modifier la division en simplement en tassant ici la division du milieu pour avoir une partie un petit peu plus grande qui me permet d'aller prendre des notes. Si je désire disparaître une des deux applications, je prends mon doigt et je tasse complètement vers la droite la division. application. Donc, j'ai maintenant plus qu'une seule application d'ouverte. Il est également possible de mettre une application par-dessus une autre. Donc, si, par exemple, je recommence, que cette fois-ci, j'aimerais avoir Safari, mais que je veux mes notes par-dessus, je maintiens mon doigt, je glisse. Et vous voyez, il y a deux façons de glisser. Soit je viens diviser, ou si je laisse au-dessus, note va apparaître par-dessus l'application Safari. Donc, à ce moment-là, je vais pouvoir prendre mes notes également, mais vous voyez qu'il y a une partie de mon navigateur qui est cachée par l'application Note. Si je veux me débarrasser de notes une fois que j'ai terminé, je vais le glisser ici et tout simplement repousser vers l'extérieur. Très utile cette fonction de diviser l'écran en deux. Par exemple, si je suis dans Teams et que je suis dans une vidéoconférence, là, je ne peux pas la partir pendant que j'enregistre, mais si je suis dans une vidéoconférence, par exemple, si je pourrais cliquer sur Rejoindre, et je peux faire apparaître, par exemple, Safari, juste à côté, et je peux travailler, faire ce que mon professeur me demande en même temps de suivre ma vidéoconférence.